Coucou les accrocs du scrap ! Allez, dans ma balle aujourd'hui, j'avais plein de choses ! Un, deux, courrier et un colis ! Donc, bon, le colis, je pense, enfin je suis sûre, je ne pense pas, c'est mon cadeau, mon cadeau pour le concours de Florence, la chaîne Universe Scrap. Voilà, je pense que c'est un courrier pour mon concours de Cathy. Merci Cathy, coucou Cathy, ta chaîne Cathy 33 Créations. Je te remercie beaucoup Cathy d'avoir participé à mon concours. Donc, j'ouvre ton courrier. J'ai hâte toujours de découvrir vos ADC. Ah oui, ton enveloppe, elle a un peu morflé. En fait, quand j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres, c'était mouillé, il pleuvait à sceaux et c'était mouillé. Mais bon, ça va, parce qu'à l'intérieur, ça n'a pas été touché. Regardez-moi ce joli petit ADC. Il est trop beau. Un joli fond, un petit stickers rose. Alors, ce petit nounours là, il est adorable. Et bien sûr, on a le diamant, un gros diamant, avec des informations derrière. Tout y est, tout y est. Voilà, c'est top Cathy. Et bien sûr, elle m'a fait une petite carte. C'est un petit format comme ça qu'on tire doucement. Valérie, tu vas t'arracher. Voilà. Comment, vous voyez, c'est un die. Un die cut. Puis il y a un joli... Je regarde à l'intérieur s'il n'y a rien de secret. Non, il n'y a rien de secret. Parce qu'à l'intérieur, c'est tout aussi beau. Alors, je vous montre. J'en profite pour lire le petit mot. Alors, le petit mot. Donc là, on a les... C'est tout fin, ton bail, là. Un sticker diamant. Bien trouvé. Un papillon, là. Super chouette. Puis il y a le papier, il brille. Le papier holographique, là. Ça scintille de mille feux. Merci Cathy, j'adore. J'adore, j'adore. C'est très joli. Il y a au dos, pareil. Je me rappelle du papier qui... J'adore ce papier, c'est trop beau. J'aime bien. Il aurait pu faire un... Un ADC avec ça. Il aurait fait un ADC diamant. Cathy. C'est errant si je récupère... Sans trop arracher ta carte. Allez, on passe au suivant. Parce qu'il y en est tellement que... Sinon, ça va durer des plombes. Donc ça, c'est ma petite Lola. Donc Lola, c'est la fille à Florence. Lola, t'aurais pu mettre ton colis dans le courrier avec maman. T'as encore été payée la poste. Mais bon, ça t'a fait plaisir, je pense, de faire un... Pour m'envoi toute seule, comme une grande. Tu es une grande, d'abord. Des jolis stickers petits chiens, je les adore. Je les adore. Ils ont bien tenu le voyage. Mes petits chiens, ils sont bien restés accrochés à l'enveloppe. Le facteur a bien respecté. Pas de méca. Très fragile. Merci, facteur. Ils doivent rigoler, empêcher les facteurs. Ça doit leur mettre du baume au cœur dans leur journée, je suis sûre. Quand ils voyaient des jolies enveloppes comme ça. Avec plein de choses, plein de petits messages pour eux. C'est pour ça que c'est mouillé. Parce qu'ils doivent passer du temps dehors à lire, à regarder, sous la pluie. Non, la tienne, elle n'était pas trop mouillée. Elle a dû faire attention. Donc là-dedans, le là, il n'y a pas non plus qu'un ADC. Un coquine. Encore une qui va être punie. Trois paquets. Donc j'aime bien parce que tout est bien présenté. Un petit plus. L'ADC. Et l'autre paquet. Valérie, non. On ouvre la carte en premier. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors, je vais mettre trois plombs. Essayer d'enlever tout le Washi. Je suis tellement excitée d'aller tout ouvrir. Au début, ça va. Je prends mon temps. Vous voyez, je vais doucement. Après, ça va être un peu moins précautionneux. Très sympa ton Washi avec les petites papattes. Là, j'adore. C'est tout bien enveloppé. Aussi soigneuse que sa maman. Lola et Florence, sa maman, c'est vraiment des personnes de cœur aussi. On n'oublie pas Oli. Oli, c'est la petite chérie virtuelle d'Ilios. Mon Yoyos. On a toutes les deux un malinois. Donc, Lola, c'est plein de paillettes dans le papier. Donc, je pensais que c'était une farce. En fait, non. Ma Lola, c'est ton shaker. C'est ton shaker. Tout s'est barré. Pas tout, non. Il y en a quelques morceaux qui se sont barrés. Mais il en reste encore un petit peu. Ça a quand même pas mal tenu le choc. Donc, je lis ton petit mot. Donc, je s'envoie off, mais j'ai l'écart sous les yeux. Parce que comme ça, je sais que c'est ton premier shaker. Ma participation Octobre Rose. Pour mon tout premier shaker et j'ai galéré. Ah ben, Lola, un shaker, c'est difficile. Tu te lances dans un truc depuis le début comme ça. Tout de suite, tu fais un shaker. Ah non, non. Non, non. Déjà, faire des cartes comme il faut. Et après, tu feras des shaker. Parce que ce n'est pas facile les shaker. Mais tu t'es bien sortie. C'est juste que je pense que ta maman te le dira. Elle est douée, ta maman. Je pense que ta mousse, elle est trop loin de ta vitre, en fait. Donc, ça fait que les petits trucs, ils sont tous barrés sur les côtés. Et puis, peut-être que ta carte, elle a un petit peu gondolé. Ce qui fait que ça s'est échappé. Et puis, tes petites paillettes, les petites rondes là que tu as mis, elles sont collées contre la vitre. Donc, je pense que tu aurais dû prendre des chevaux. Dans les shakers, il faut quand même prendre des choses qui ne soient pas trop métalliques, en fait. plus plastifiées, plus plastiques et gros. Parce que sinon, ça se barre ou ça fait de l'électricité statique et ça reste collé contre la vitre. Parce qu'il y a aussi, bon, l'histoire du talc là, dans le petit pochon. Ça évite un petit peu de coller. Mais je ne garantis pas ça encore. Mais en tout cas, bravo. Bravo, Lola. Parce qu'au moins, tu as fait le job quand même. Moi, je te félicite. Donc, je la rends ce précautionnisement. Parce que c'est ton premier shaker. Donc, quand tu seras plus grande, si on le sent encore sur YouTube, je te le ressortirais. Je te le dis, regarde Lola ce que tu savais faire. Il va me dire, mon Dieu, ne montre pas ça. Sinon, il est très joli. Très joli. Juste l'histoire, voilà, que ça s'est barré. Parce que je pense que ta mousse, tu l'as coupée trop large par rapport à ta fenêtre. Par contre, tes ADC, alors c'est digne d'une grande. Ils sont superbes. Regardez-moi ça, le petit pingouin là, j'adore. Avec sa petite écharpe rouge à paillettes. Oh, il est trop chouette. Le fond jaune pâle, là, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait avec des pattes d'encre. Je pense, je t'étouffais, je ne sais pas. Il est trop top. Derrière, tu m'as mis toutes tes petites infos, donc ça c'est bien. Fille de univers scrap. Lola, fille de univers scrap. Je n'étais pas contentée d'un seul. Les ADC, c'est trop top. Donc, on est toujours tenté d'en faire plusieurs. Donc là, le Père Noël, j'adore. J'adore aussi, le beau chapeau à paillettes. Et là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que sur ces lunettes, il y a du glossy. Je pense que c'est du glossy. Moi, je crois que c'est du glossy. Ce n'est pas de la poudre à embosser transparente, la dernière que maman a achetée. Non, je ne crois pas. Je n'arrivais pas à ce résultat. Sur un die-cut. Voilà, là, vous voyez que ça brille. C'est trop top. Avec les deux diamants, on a un diamant ou deux diamants. C'est un diamant minimum. On a une dix, j'en veux un au moins. Et le troisième, tout aussi joli. Et là, c'est un bonhomme de neige. J'adore les bonhommes de neige. Il a un petit peu perdu ses paillettes. Mais ce n'est pas grave, il en reste encore pas mal. Il a fait du voyage. Il a un gros diamant sur le ventre. Trop top. J'ai essayé de vous montrer que ça brille. Oui, si vous le voyez, ça se voit. Ça va vous le voyez. Trop joli. Alors, oui, superbe. Je vais peut-être faire une catégorie moins de 18. Je pense que ça serait normal de faire une catégorie moins de 18. Je n'ai pas pensé à ça. Oui, je vais faire ça. On va faire une catégorie de moins de 18. Donc, s'il y a des moins de 18 qui veulent envoyer un ADC. Par contre, il faut tout faire. Triche pas. T'as tout fait, Lula. Même le losange. Maman, t'as aidé. Moi, je pense que t'as tout fait. Ah. On va dire que t'as tout fait. Et là, je commence à être un peu moins douce. Parce que plus j'ouvre, plus je suis pressée de découvrir. En plus, le washi, il colle super bien. Alors, pour le décoller, il s'en déchirait le papier. Et ça, c'est trop. Il y a un petit mot. Alors, vite, je cache le petit mot. Je ne sais jamais s'il y a des infos. Et en fait, non, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret. Juste, quand j'ai fait un envoi à Florence pour son concours, j'avais mis une friandise pour Oli, sa chienne. Et du coup, là, c'est elle qui me gâte. Les miens. Parce que moi, j'ai Elios, le Malinois, et j'ai Tileli, une Boston Ferrier. Donc ça, alors ça, ils vont kiffer. Elios, ça, il va faire... Vous savez, comme quand on mange une fraise tagada. Voilà, c'est une fraise tagada pour lui, ça. Gobi, tout rond. Donc il en aura à bon escient. Par contre, Tileli, elle ne va y apprécier plus parce qu'elle va imager. Et ils sont en train de dormir, alors ils n'y voyaient pas. Parce que s'ils voyaient à chaque fois... Vous savez, quand Oli, elle a eu une friandise dans les colis, après, à chaque fois que sa mère, Florence, recevait un colis, Oli était au taquet, à côté, parce qu'elle pensait simplement qu'il y avait des friandises maintenant dans tous les colis. Et oui. C'est comme ça, les chiens. Les Malinois, c'est un truc une fois, après c'est à vie. C'est enregistré, catalogué, ce n'est pas dix mille fois. S'il y a une fois, il y a eu une friandise dans les colis, elle m'emmette un moment à croire qu'il y en a dans tous les colis. Donc là, il dort et il use. Donc il n'a rien vu. Si jamais je lui montrais qu'il y avait des friandises dans les colis, l'autre jour, déjà, il a failli y boire parce que c'est France, je crois, qui m'a envoyé. Je suis désolée, parce que j'ai eu en même jour les courriers de France et Francine. Donc depuis, je confonds France et Francine. Je sais qui c'est France, mais après, je ne sais plus qui m'a envoyé quoi. Donc là, j'ouvre le colis de Florence. Donc j'ai gagné son concours. Ça fait trois fois que je gagne ses concours. Les gens vont se dire que ça aille de la triche. Non, on promet, on ne triche pas. C'est le destin, le hasard. J'ai dit que j'allais jouer au loto parce que... Mais bon, si je le cherche, je ne vais pas gagner. C'est quand on ne s'y attend pas qu'on gagne. Moi, je ne fais pas des envois pour gagner. Je fais des envois parce que ça me fait plaisir. Mais si j'achète un ticket de loto, ça va être pour gagner. Donc du coup, je vais perdre. La jolie carte à Florence, vous avez vu le seau en cire avec une petite fée trop chouette. Je n'ai pas beaucoup de thème féerique. Je ne suis pas très glamour en fait. Voilà. Tout ce qui est trop glamour, ce n'est pas mon truc. J'aime bien. Il ne faut pas trop souvent. Donc allez, on commence. Le déballage. Je vous laisse admirer. Alors moi, c'était Noël. Noël, c'était Noël quand j'ai ouvert. Il y a une demi-heure là. Parce que j'ai tout rangé. J'ai tout rangé, classé, les encres à alcool. Donc ça, je les ai. Je les mets avec les miennes. Ça sert. Ça ne pourrit pas. Ça va servir sans problème. Même si celles-là, je les ai déjà. Ce n'est pas grave. Je les garde. Un joli taille-crayon Paris. Je démontre tout de suite pour bien voir. Donc il est top. Et là, et là, et là. Rien que ça, ça m'aurait... Rien que ça, Florence, t'aurait fait une ruse. Tu m'envoyais rien que le truc là qu'on voit en dessous. De la twin rouge. Super. Je regarde dans mes twins. Eh bien, je ne l'avais pas. Parce que les twins, j'aime bien. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pris la rouge. Eh bien, c'est génial. C'est génial parce que je ne l'avais pas. Et ça, ça, ça fait une ruse. Parce que alors ça, quand ils l'avaient montré, je l'avais été directe à nos et ils n'en avaient pas. Parce que moi, j'ai mon petit Bosch. Là, il va super bien. Mais le problème, une demi-heure, tout en serre. Il n'y a plus de batterie. Il faut le charger trois heures. Donc, quand tu es en train de faire des créas et puis qu'il tombe en rade, il va très dans la merde pour parler poliment. Donc là, le petit pistolet, il m'est tapé dans l'œil. Et les cartouches, les recharges collent, c'est la même dimension que mon Bosch. Donc, c'est nickel, nickel. Réflou que ça. Tu aurais fait une ruse. Mais bon, après, je n'ai pas craché sur le reste. Je suis contente quand même. Allez, j'ouvre, je regarde. Il est trop top. Il est tout léger. Génial. Je teste quand même mes recharges de colle. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Nickel. Moi, j'avais acheté un sans fil parce qu'en fait, j'ai mes prises toutes à gauche. et un petit peu loin. Ça veut dire que quand j'ai un fil, il faudrait que je mette une rallongeante sous le bureau. Quand j'ai un fil, il me gêne. Et sinon, le petit Bosch, il est génial. Ça, je l'adore. Mais ce qui est pénible, il ne faut pas scraper sans servir trois heures. Il faut mettre un peu trop de trucs avec. après, il n'y a plus de batterie et il faut longtemps pour le recharger. Donc, c'est bien d'avoir le petit comme ça en dépannage. Allez, on continue. Je suis en bête, hein ? Je suis en bête. Même si j'ai gagné un concours, pour moi, c'est non. C'est un cadeau que tu m'as fait, quoi. C'est pas parce que j'ai gagné le concours. Vraiment, tu t'as rempli un max, quoi. Je suis encore assez douce, là, avec les collines. Ça commence déjà à me garouiller. Faut que ça s'ouvre. Faut que ça s'ouvre. Ouais. Ouais. Oui, là, c'est les petites trousses avec tout plein de trucs dedans. Ça, c'est top aussi. Donc là, on a les post-it. Super sympa. Une petite règle. On a un stylo. Deux superbes crayons de papier. La paillette et les autres avec des smileys. Et puis une petite gomme avec un singe. Elle est trop top. Moi, j'adore. Une vraie gamine. J'ai l'impression que je suis à Noël. Que nous, à Noël, souvent, on s'achetait plein de petits trucs comme ça, pas cher. On n'avait pas beaucoup d'argent dedans. On était cinq gamins. Ma mère était toute seule. On travaillait. Elle achetait plein, plein, plein de petites bricoles comme ça. Puis elle nous faisait des gros cartons avec tous les petites bricoles qu'elle avait achetées durant l'année. Un peu comme ça, en fait. Et on était contents parce qu'on avait tous nos petits bazars. Les stylos feutres. Alors ça... Ah oui, je reviens parce que je discute là. La fuse. La flore, je l'ai déjà. Donc si ça ne te dérange pas, je pense que ça ne te dérangera pas. Je l'offrirai à mon tour à une autre copinette. Parce que peut-être qu'il y a une copinette qui ne l'a pas puis qui sera contente de la voir. Soit je la mettrai dans un lot pour un concours. Soit j'enverrai comme ça en cadeau à quelqu'un qui ne l'a pas. Je ne sais pas encore. Je trouve que c'est bien de repasser. C'est du partage le scrap. Donc si tu en doubles, tu passes à une suivante qui ne l'a pas. Puis si tu l'envoies à quelqu'un qui ne l'a déjà, elle le donne une autre. Puis c'est une chaîne du cœur. Voilà. Et ça c'est le foil qui va avec cette fuse. Parce qu'il y avait du foil à action qui ne va pas avec la fuse. Mais celui-là il va avec la fuse. Il est trop sympa parce que je ne l'ai pas celui-là. Il est trop sympa. Il y a arc-en-ciel, holographique, arc-en-ciel. Là j'aime bien. Donc le papier là je vais le garder. Et ça aussi j'adore. Ah les petits gadgets comme ça j'adore. C'est les petites guirlandes lumineuses. Bon c'est à pile. Ce n'est pas écolo. Mais ce n'est pas grave. Il faut mettre des piles rechargeables. J'en ai des piles rechargeables moi. Les choses comme ça. Donc c'est un fil avec plein de petites LED et puis il y a des petites épingles parce qu'on peut accrocher des photos. Des ADC. Ah oui tiens pourquoi pas. nous décorer. Elle avait Flo. Elle a fait un calendrier de l'avant qui est super sympa. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos et je vous mettais aussi la chaîne de Cathy. Cathy Création qui m'a envoyé la liste. Là je vous l'ai mis trois en barre d'infos les deux chaînes. C'est super super nanas. Comme toutes toutes les scrappeuses et les super nanas. Pas celles que je connais en tout cas. Les scrappeurs aussi. Les super mecs. Mais bon j'ai plus des scrappeuses alors le féminin remporte dans le scrap. continue. Un Dai. Je ne l'avais pas celui-là. Je ne l'avais pas acheté parce que je ne courrais pas après celui-là un Dai. J'ai l'impression que l'offre je le garde. Ou je le renferirai. Je ne sais pas. Je l'en ai. Alors ça c'est des petites attaches parisiennes de chez Artemio qu'on trouvait à Nose. Et tu vois je ne les avais pas trouvées non plus celles-là. Elles sont trop jolies. Elles ont la manie à Nose de coller les étiquettes en place sur les trucs. Tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Elles sont toutes riquiquis ces petites puces attaches parisiennes mais moi ça va bien me servir. Donc ça je garde. Le Washi par Nose je l'avais trouvé aussi. Donc celui-là je l'en double. On a un peu les mêmes goûts des fois à un flot. C'est-à-dire 1026 octobre moi je suis née le 3 novembre les deux scorpions il y a les mêmes goûts j'ai l'impression. Ça c'est génial un gros cahier. Les pages sont toutes douces. Il y a de quoi faire. Donc ça ça sert toujours. Les cahiers il faut garder ça sert toujours. ça c'est des étiquettes elles sont top des grosses étiquettes donc elles peuvent même servir pour coller il y en a plein plein de sortes. Comme elles sont grosses on peut même coller sur une carte pour écrire son petit mot dessus ou simplement glisser une avec son petit mot dans la carte. Il y a des tags il y a des la pronche des baltes pas tout parce que sinon ça va prendre 3 heures mais ça ça me plaît bien c'est top les pochoirs ça moi je suis une gaga de pochoirs donc sauf que ceux-là pourquoi je ne les avais pas pris je ne sais pas parce que j'avais presque un similaire au premier là à quadriller donc du coup je ne les avais pas pris et puis en fait je suis contente de les avoir il y a l'action ça aussi ils sont bien ils sont bien ces pochoirs-là quand même parce qu'ils ne sont pas trop fins moi ça sert bien des pochoirs et puis celui-là les gros le gros bateau alors ça par contre Flo je ne sais pas trop ce que je vais en faire ça je pense que c'est plus un pochoir pour mettre sur des murs si on fait de la déco et puis il y a deux bateaux il y en a un qu'on met par-dessus l'autre je ne comprends pas trop je regarde derrière ce n'est pas le modèle mais non en plus les deux pochoirs sont accrochés alors c'est peut-être on peut faire une rangée de bateaux dans une chambre d'enfant par exemple sur le mur parce qu'il y a des gros pochoirs comme ça je pense que ce n'est plus des pochoirs de mur que des pochoirs de cartes ou sur des pages d'albums encore et alors ça c'est top aussi c'est des stickers années 80 les cassettes les disquettes alors moi je sais que mon petit-fils qui a 17 ans quand j'ai parlé d'une cassette il ne sait pas ce que c'est une disquette encore moins mais pour lui on met une disquette ça veut dire on t'a mis on t'a mis il y a un truc comme ça enfin voilà une disquette ça n'a rien à voir avec ça ça c'est top et bien je te remercie beaucoup beaucoup ma Flo des coups regardez tout alors j'en ai plein bureau je ne me vois plus je ne m'y retrouve plus surtout là j'ai commencé un projet aussi un projet mon petit pistolet j'aime bien aussi les stickers je ne les avais pas trouvé ceux-là non plus d'où ils viennent peut-être de chez Nose aussi je les trouve sympas originales je me remets tous les petits cadeaux devant les petits ADC de Lola sont trop beaux je lui disais on peut décorer un sapin avec les ADC ton petit heart shaker que je protège parce qu'il y a tous les petits shakers les petits sequins je ne vois pas qu'ils se barrent tous alors ce qui se coûte tu vois c'est juste les petits des petits nœuds les petits nœuds octobre rose c'est rigolo n'empêche tes petits sequins octobre rose là ils sont très riquiqui en fait ce que tu aurais dû faire c'est peut-être le faire plus petit parce que comme ça tes petits des petits trucs ils seraient bien restés dedans et puis ils auraient paru moins perdus en fait la Cathy aussi et puis tout le monde qui est devant vous voilà allez grosse crème bisouille c'est parti c'est parti